Musique Déviens-moi qu'une innovation. Merci au conseil sur innovation et finance. Musique De toute façon, sans plus tarder, les programmes des histoires se demandent de manière suivante. Deuxième fois, le premier, c'est le bon que vous reviendrez au communisme. Et le deuxième fois, c'est le généfin son réponse. C'est le bonhomme. Et après, c'est la même. Vous commencez par les deux huit et les trois huit. Vous avez la parole, pas à moi. Mesdames, 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 Bonsoir. Mesdames, 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 Mesdames qu'à la sortie du gouvernement, nous ayons un moment d'échange, de partage, pour pouvoir peut-être apporter certaines réponses, mais surtout pour marquer le temps sur la sortie du gouvernement et la suite à venir. Alors, j'ai prévu un mot introductif. Il devrait reprendre les grandes lignes qui ont mené à la formation du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation depuis ma nomination le 15 février 2021. Et donc, si on fait le 11, aujourd'hui le 12, cela nous aura pris 57 euros. Et je suis dans un sentiment de satisfaction du fait que nous soyons arrivés à la publication de ce gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Moi qui vous souviendra que, après ma nomination, j'avais amorcé des échanges avec les différents regroupements et partis politiques, d'abord qui ont une représentation au sein du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, mais que par la suite, nous avions élargi ces échanges aux personnalités politiques, à la société civile, aux associations et syndicats de la société civile, pour avoir aussi leurs avis quant à l'envoi du programme du gouvernement que nous allons devoir désormais présenter à la représentation nationale. Et à la suite de ces échanges, pour les regroupements partis politiques, particulièrement ceux qui ont des députés au sein de l'Assemblée nationale, nous avions défini un critérium. Un critérium qui allait d'un nombre minimum de députés qu'il fallait avoir pour prétendre un poste au niveau du gouvernement de l'Union sacrée de la Nation. Et nous avions aussi donné un critérium sur les personnes, c'est-à-dire en termes d'intégrité, de moralité, de nous assurer que ces personnes devaient avoir un casier judiciaire d'Erge. Mais nous avions aussi mentionné que nous devions avoir un gouvernement qui tiennent compte de l'inclusivité de toutes les forces présentes au sein de l'Union sacrée de la Nation. Et aussi, au-delà de cette inclusivité, que nous puissions avoir une certaine solidarité au niveau des forces politiques. Et donc, vous comprenez bien que c'était un exercice assez complexe à mener à partir de ce moment jusqu'à ce jour. Une fois que nous avions bouclé ces échanges avec des forces, nous avons entamé une série de séances d'arbitrage avec le chef de l'État pour pouvoir finaliser le travail de la formation du gouvernement. Alors, je voudrais, avant d'aller plus loin, d'abord remercier tous ces regroupements et partis politiques et toutes ces représentations que nous avons eu à recevoir pour leur collaboration dans le travail que nous avons dû mener, travail que nous avons mené avec détermination, abnécation et avec taille. Et aujourd'hui, vous avez tous suivi la publication du gouvernement. Et je vais revenir sur les objectifs qui m'avaient été assignés en ce qui concerne la formation du gouvernement. Vous nous avez été demandé, et je l'ai dit tout à l'heure, d'avoir une taille par exemple. Et aujourd'hui, la publication a permis de découvrir un gouvernement réduit, donc au moins dix ministres par rapport au gouvernement sortant. Nous sommes arrivés à ce chiffre, d'abord en tenant compte des forces politiques présentes au sein de l'Assemblée nationale. Mais au-delà de ça, nous avons tenu compte le gouvernement de la société civile. Et je pourrais donner des détails là-dessus. Mais aussi les nationalités politiques. Parce que, n'oubliez pas que, au sein de l'Union sacrée de la Nation, et là je voudrais au passage remercier le travail là-dessus par l'informateur, au niveau de la majorité qui devait être établi au Parlement. Je parle ici de l'honorable Président du Sénat, M. Hattie, qui avait déjà dénombré 300 en termes d'équité et ont adhéré au sein de l'Union sacrée de la Nation. Et donc, nous avons des regroupements qui ont adhéré avec la signature des présidents de ces regroupements, en les engageant totalement. Et puis nous avons des personnalités politiques qui ont adhéré en tant qu'individus. Et il fallait tenir compte de cela, donc de l'information du gouvernement. Et ces échanges se sont faits individuellement, ça veut dire avec chaque regroupement. Et nous avons reçu des regroupements, ceux qu'ils attendaient au gouvernement du Union sacrée de la Nation, mais aussi de combien ce qu'ils voyaient, leur participation au sein de ce gouvernement. Et il a fallu que nous puissions faire des arbitrages et aboutir à ce chiffre que nous avons. C'était un exercice qui s'est fait dans la contrainte, je dois l'avouer, parce que c'était un exercice inédit. Je pense que pour moi, qui était déjà député depuis 2006, j'ai vu la plupart des... dans toutes les législatures, on n'a jamais eu une majorité qu'aussi large au sein de l'Assemblée nationale. Alors comment, pour plus de regroupement, plus de forces politiques et non intérêts, à réduire le nombre, c'était pas facile. Et moi j'ai considéré que pour la plupart de ces forces, il y avait une volonté de vouloir servir la Nation, et nous avons reprendu qu'aujourd'hui, nous avons le gouvernement avec ceux qui peuvent y adhérer, mais il y a plusieurs secteurs de l'avis national à animer, et nous sommes convaincus que pour ceux qui ne peuvent pas servir le gouvernement aujourd'hui, il y aura d'autres secteurs où nous pourrons servir. Pour parler du genre, parce qu'après la telle du gouvernement, on nous avait demandé de réduire, on avait demandé plus de participation... Et là-dessus, nous avons mentionné que lors de la journée de la femme, j'ai reçu un prévoyé, et tout le monde du mois de mars, on a insisté sur le fait qu'il devait y avoir un effort, à ce que nous puissions avoir plus de femmes pour présenter au sein du gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation. Ça a été un exercice que nous avons dû faire avec les chaînes de recouvrement, parce que nous demandions chaque fois qu'il y ait pour un poste ministériel, en cas de proposition des personnes, nous devrons animer ce poste ministériel. Il y a trois propositions qui tiennent compte de l'expérience, du genre, mais aussi du facteur humain. Il y a des groupes avec qui nous avons pu avancer de manière positive, et pour ces groupes-là, je les remercie. Avec d'autres, ça a été plus difficile, mais toujours est-il que je suis fier aujourd'hui d'annoncer que nous avons une participation de 27% des femmes au sein de ce gouvernement de l'Union Sacrée de la Nation, avec un total de 4 personnalités féminines qui vont, à côté des autres membres du gouvernement, relever le défi attendu par la population connoisse. Et cette participation féminine, nous ne la voulions pas que comparativement, mais aussi qualitativement. Et vous pourrez voir que lorsque vous parcourez la liste du gouvernement, c'est déjà au niveau des vies primatrices que nous avons une femme, la personne honorable Ève Daïma, et au niveau des ministères, nous avons dix personnalités féminines qui sont aujourd'hui ministres. Nous avons soit ministre et ministre délégués. Et donc, c'est un effort qu'il faut poursuivre. Aujourd'hui, nous n'avons pas encore eu un gouvernement qui est important, ici, en République démocratique du Congo, et puis l'indépendance, qui contient autant de femmes. Et j'estime que c'est un pas, mais qu'il faut continuer à aller vers le sens de la qualité, non seulement au gouvernement, mais aussi dans toutes les autres institutions de la République démocratique du Congo. J'espère, simplement, que ce fait qui arrive au mois d'avril, après le mois de mars de la Paris, sera accueilli comme un premier parc qui va dans le sens de la Paris. En ce qui concerne la représentativité nationale, parce que de ce côté-là aussi, il nous avait été demandé, et surtout que nous parlions dans le gouvernement de l'Union sacrée de la nation, d'avoir au maximum de représentants des provinces au sein du gouvernement. Et de ce côté-là, je pense que c'est un exercice des points dans lesquels les regroupements et partis politiques ont un plus grand ancrage au niveau de la République. Donc, le fait que nous avons eu plusieurs regroupements, nous avons eu heureusement des candidatures de toutes les provinces de la République démocratique du Congo, et là-dessus aussi. Je suis content d'avancer que c'est un permis de réussir, d'avoir toutes les provinces à compréhender au niveau du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. En ce qui concerne les figures, au niveau du gouvernement, parce que je suis sûr que sur mon lèvre, vous vous posez ces questions-là, je vais donner quelques éléments, parce que c'est important que nous allons faire des chiffres à ce côté-là, sur les membres du gouvernement, 30 à 30 membres de l'Union sacrée 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 de la France. Je vais retenir que la priorité, la priorité, reste désormais d'être prêt avec le programme du gouvernement enrichi par les forces et le regroupement politique que nous avions reçus lors de nos consultations pour la formation du gouvernement. Et avoir le privilège d'être reçus au niveau de l'Assemblée nationale et espérer que ce programme du gouvernement pourra recevoir leur assentiment et leur bénédiction et qu'il pourra, bien sûr, contenir toutes les attentes, toutes les attentes du peuple congolais en ce qui concerne la transformation de sa condition sociale. Et une fois que le gouvernement sera installé, nous allons conclure sur les axes théoriques. Et nous avons été fiscés par le président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tisséguine. Notamment la paix et la sécurité, particulièrement à l'Est, c'est la République démocratique du Congo. La santé, surtout en cette période de pandémie à la Covid-19. L'éducation, le développement à la base et bien sûr, il faut faire face à toutes ces difficultés que nous avons au niveau du budget de l'État. Il va falloir que nous puissions avoir des réformes dans le domaine de l'État. Il va surtout falloir que nous puissions les mener pour avoir suffisamment de moyens afin de maintenir le processus et le cycle électoral. Parce que là aussi, c'est une priorité pour le gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Au-delà du fait que nous devons diversifier notre économie, notamment à travers l'agriculture et l'industrie, mais aussi l'entrepreneuriat. Et que c'est un exercice que nous devons faire dans cette période où, de plus en plus, la République démocratique du Congo de l'Oua s'auto-sugira. Donc, c'est un premier cas franchi, c'était la formation du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. D'autres cas, les hommes, notamment le Parlement, mais ensuite le travail acharné sur lequel nous sommes attendus pour agacer la tendance, surtout de la paix, mais surtout aussi de la situation économique de la République démocratique. Voilà donc, mesdames et messieurs de la presse, les quelques mots que je voulais donner en introduction. On vous remercie d'avoir répondu présent à cette invitation de ce point de presse à l'occasion de la publication du gouvernement de l'Union sacrée de la nation. Et bien sûr, je vais me tenir à votre disposition pour répondre à quelques préoccupations. Et pour celles qui vont nécessiter plus de détails, bien sûr, nous devons avoir des camions à l'occasion pour les transmettre. Merci à toutes et à tous. Applaudissements. 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 Monsieur le Président, bonjour, c'est la relève de la représentation d'un ordinateur, sans ces trois questions qui ont été posées des conflits dans lesquels il y a eu le fait justement de réduire le poids de l'institution politique et de l'entraînement de l'université qui est suivie. Vous-même vous espériez faire un gouvernement qui ne serait pas possible de vous présenter aujourd'hui. Est-ce que les candidats qui membres, c'est vraiment un choix de l'éducation qui est dans le respect des sociétés ou alors c'est quand même un choix de l'institution politique et pourquoi ce choix ? Monsieur le Président, merci. Oui, merci pour ces questions. Madame Sonia, c'est sur l'appel du gouvernement. Effectivement, je pense que j'avais annoncé que le souhait avait été d'atteindre 30% de l'éducation de la taille du gouvernement. Et lorsque vous faites un capite, vous pourriez juste avoir une réduction de 18 mois au niveau du gouvernement pour ce moment. Et sur la question de savoir si c'était un choix d'efficacité ou un choix politique, je m'en veux, mais je vais devant vous voler vos deux mots. Parce qu'il s'agit des deux mots. Parce qu'il fallait tenir compte de l'efficacité et de quand même donner le signal du souhait de montrer que nous voulons réduire le train de vie des institutions. Nous sommes arrivés à une réduction de 10 postes sur les 18 qui étaient prévus. Mais en ce qui concerne le chiffre auquel on est arrivé, bien sûr qu'il s'agit d'un choix politique. Parce qu'au-delà du fait que nous ayons reçu, comme je l'ai dit, les regroupements politiques ayant des députés au niveau de l'Assemblée nationale, nous devions tenir compte des autres accords, c'est-à-dire la participation de la société civile, mais aussi de personnalités politiques. Et pour arriver à un juste milieu, nous avons dû créer une concession pour pouvoir arriver à ce chiffre qui fait finalement un mille et deux d'efficacité. Mais aussi, je crois que c'est ça que je peux vraiment dire. En ce qui concerne la question de Mme Fazil, nous avons d'abord le temps que nous avons pris pour la formation du temps. Alors, ici, je devrais d'abord dire que, oui, j'ai donné le chiffre à quand c'est le choix pour y arriver, mais nous avons tenu compte aussi du temps au Parlement. Parce que, comme vous le savez, je l'avais annoncé, il nous devait être au niveau du Parlement le 15 mars, le jour de l'ouverture de la session du mois de mars de l'Assemblée nationale. Mais que, finalement, lorsque cette session s'ouvre, il y a peut-être un calendrier qui doit être établi et adopté. Et ce n'est qu'après cela, parce que même si nous avions sorti le Parlement le 15 mars, nous devrions quand même attendre, finalement, que cette session puisse s'ouvrir et que nous puissions être programmées au niveau de l'Assemblée nationale. Donc, nous, nous avons simplement mis ce temps pour se guérir par rapport à la session et à l'adoption du Parlement l'idée, pour parachever les discussions que nous avions commencées. Parce qu'avec certains groupes, la plupart d'entre eux, nous sommes arrivés très vite à un point d'entrance. Mais avec d'autres, ça a pris un peu plus de temps. Nous remercions les premiers pour leur compétition et la patience qu'ils ont eu dans les discussions que nous avons eues avec les autres groupes pour arriver à ces résultats. Et je pense que le plus important, c'était d'arriver à une forme de consensus dans l'information de ce gouvernement. Et bien que, parce que je vous avais demandé si tout le monde avait trouvé satisfaction, je pense que, certainement pas, ce que je vous ai dit, que mon mouvement est en revivre la nationalité grande. Mais je vais revenir sur le fait que j'ai insisté chaque fois que j'ai reçu la plupart de vos mouvements, sur le fait que le plus important, c'est de participer à la reconstruction du pays. et de mettre en avant les intérêts de la nation et de la population, avant de mettre en avant les intérêts des partis. En ce qui concerne les 27% de la participation féminine, ce que nous attendons d'elle, c'est qu'elle soit à la hauteur des fonctions auxquelles nous avons été assignées. Il faudrait qu'elles puissent démontrer leurs compétences. Et même plus, pour moi, et même plus. Parce que ça permettrait de convaincre d'en avoir encore davantage, non seulement au niveau du gouvernement, dans les prochains gouvernements qui seront promulgés, mais aussi au niveau des autres institutions. Merci. 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 Monsieur le Premier ministre, bonjour. Dans ce sens, est-ce que, comme le dit déjà certain, vous allez revoir à la baisse ou à la hausse des prétentions budgétaires du gouvernement ? Oui, merci une fois de plus pour cette deuxième série de questions. En ce qui concerne la sécurité à l'est du pays et la problématique d'Amonusco, en ce jour particulier, où il y a une marche pour obtenir le retrait de celle-ci. Alors ici, je peux avouer que, depuis ma nomination, j'ai eu une rembourse de prise de contact avec Mme Vittu, la représentante d'Amonusco, ici en République démocratique du Congo. Et dans les échanges que nous avons vus, il a été fait mention du plan de désengagement d'Amonusco, parce que c'est un plan qui est déjà existant, mais sur lequel il y a du retard, parce qu'il y a des préalables. Et donc, ce que nous devons faire, c'est nous atteler, à ce que ces préalables soient rencontrés, pour que ce plan, déjà établi, puisse suivre son cours. Parce que, ici, il est une question de responsabilité et de sécurité. Il faut le prendre à la hauteur de la mesure de la question et agir prudemment. Mais, comme je l'ai dit, le plus important, c'est que, une fois que nous sommes en place, nous puissions prendre l'ombre, une fois de plus avec les responsables d'Amonusco, et voir comment est-ce que ces préalables pourront être rencontrés. Et, en ce qui concerne la question principale, avec les sous-questions de M. Christian, c'est-à-dire la question du budget de l'État, parce qu'effectivement, nous arrivons dans un contexte où nous avons un budget déjà établi, et je peux même souligner avec des affectations précises. Et donc, ici, l'exercice que nous devons faire, c'est d'abord, parce que nous avons parlé des réformes, ces réformes, elles vont se faire dans le domaine fiscal pour aller dans le sens d'accroître le budget. Et ça, c'est d'abord l'une des premières priorités que nous avons, parce que nous devons nous donner les moyens de notre politique. Nous ne saurons pas faire face, non seulement aux questions sécuritaires, mais surtout à la question sanitaire, si jamais nous ne donnons pas les moyens de notre politique. Et donc, il va falloir aller dans des réformes discales. Et en ce qui concerne les préaffectations, il va falloir qu'au niveau du gouvernement, nous puissions voir au niveau du budget qui a déjà été voté et de nos priorités, lesquelles peuvent être poursuivies telles quelles. Et là où nous aurons la possibilité de revenir vers l'autorité budgétaire, qui est l'Assemblée nationale, nous n'hésiterons pas de le faire, si ça va dans le sens de notre programme de gouvernement, qui, lui, est axé sur l'amélioration des conditions de vie du Congolais. Alors, merci. C'est une bonne chance, c'est la première série, c'est pas tout le monde, c'est pas tout le monde. Merci. Qu'est-ce que ce plus jeune ministre, c'est le jeune capitale-là, qui n'en a pas tout le monde. Tout en félicitant pour l'État mis par vous pour forcer ses gouvernements, est-ce que je puisse savoir quelles sont les forces de ce gouvernement, ces membres, face aux défis qui nous attendent, notamment, en ce qui concerne la situation aussi bien sociale qu'est-ce que les terres ont. S'il vous plaît. Merci beaucoup. Rachel Kitsita, à TUT30 Magazine, monsieur le Premier ministre. Est-ce que le profil de chaque membre de votre gouvernement correspond au poste que chacun occupe ? Par exemple, la formation, est-ce que vous en avez tenu compte, puisque lorsque vous avez reçu des délégations, il a été demandé pour certains, que je ne vais pas citer, pour ne pas frustrer les uns et les autres, que des ministres experts en la matière soient nommés dans certaines fonctions ou certains ministères. Est-ce que vous en avez tenu compte ? Mais finalement, le ministre prêt, par exemple, s'il fallait réduire la taille du gouvernement, est-ce qu'il fallait revenir encore avec un ministre prêt ? Ou, je ne sais pas, est-ce que vous pouvez en dire, puisqu'on a parlé de la taille du gouvernement qu'il fallait réduire et peut-être réduire ou élaguer carrément certains ministères dans votre gouvernement ? Merci. D'abord, monsieur Joël, sur les forces qui participent au gouvernement de l'Union sacrée de la Nation, je pense que si jamais vous referiez aux différentes invitations que nous avons faites lorsque nous avons commencé les consultations en vue d'informations du gouvernement, vous aurez déjà une idée des forces qui composent ce gouvernement. Mais je veux citer, en allant en termes de forces politiques au sein de l'Assemblée nationale, à titre illustratif, le groupe Ensemble, qui est présidé par l'honorable Moïse Katnubi-Kahwe, et qui contient en son sein cinq sous-regroupements, dont l'AMK, l'AMR, et les trois autres. Ensuite, nous avons l'AFDC, qui a été conduite par l'honorable BAL, s'il vous plaît, le groupe Moïse Katnubi-Kahwe, et nous avons ensuite reçu l'UDPS, et par la suite, nous avons reçu le MLC, l'UNC, je peux citer d'autres morceaux, d'autres regroupements qui se trouvent au niveau de l'Assemblée nationale, notamment AAA, qui est amené par l'honorable Pius, le groupe AABC, en Europe, par le futur, et tant d'autres. Vraiment, la liste est non exhaustive. Votre question peut-être mérite qu'on puisse donner plus de précisions au niveau des cases qui se trouvent à côté des membres du gouvernement qui ont été nommés. Comme ça, on pourra revoir non seulement de quelles forces politiques elles proviennent, et ça permettra, par la suite, d'établir les différentes écrits, les effets au niveau de ces forces politiques qui participent finalement au gouvernement de l'Union sacrée de la nation. et pour Mme Rachel, en ce qui concerne les profils des personnes qui vont animer les différents postes ministériels, nous avons tenu compte au maximum du profil des personnes qui vont animer les différents ministériels. Je pense que je vous souviendrai que lorsque nous avons reçu surtout la plupart des associations et syndicats de la société civile, ils nous avaient été demandés de sortir des privages politiques pour prendre les personnes du domaine, notamment du secteur, même si elles ne sont pas activistes politiques. C'était un idéal, mais nous avons dû retenir des forces politiques, simplement parce que du point de vue de la Constitution, le gouvernement que nous devons former doit tenir compte de la coloration politique par l'autre. Et c'est donc les forces politiques qui nous ont transmis des profits qui devaient pouvoir animer les différents secteurs ministériels. et parfois nous avons dû, effectivement, je l'avoue, prendre des personnes au niveau de l'invalence en espérant que leur expérience avérée dans le monde professionnel pourra leur permettre de rencontrer les attentes de ces secteurs-là. Voilà ce que je pourrais prendre. Merci, madame. M. le Premier ministre, s'il vous plaît, apporter des questions sur la question. Il y a Israël qui a participé par la question. Merci, M. le Président. Israël, M. le Président, 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 la réforme de lignes au focad, tout ça, raconte le monde. On dit, c'est comme une sociale qui est racontée. Je ne comprends pas que l'Union pour moi, c'est vraiment pour la réforme de lignes au focad. La réforme de lignes au focad. Pour la personne d'abord, on a un pays qui est un pass. Nous, d'abord, on a travaillé dans la paix de compagnie d'un 20 $. Par contre, on par a un mois, 20 $, et d'abord. Alors qu'il y a un ministre à l'automne de la vie, tout cas, il y a un message qui nous a raconté. Est-ce qu'il y a un message qui nous a raconté à l'institution pour débriser l'espoir de l'automne de la vie de l'économie ? Merci. A toi, il y a un conseiller. A toi, il y a un conseiller. A toi, il y a un conseiller. Merci pour les deux questions. On a commencé par la première, un décoil d'Aïd, par rapport à la finance pour l'automne. Depuis que Nazareth est nommé, ça veut dire le 15 février 2021. On a commencé par rapport à la finance pour la finance pour l'automne. de 2020. 2019. Moi, ce qu'on fait un retour en arrière. Donc, mon acquis du niveau apparaissait ici. On sait déjà que ce n'est pas. L'exercice ici, vous pouvez le lever un peu. Et ma question est un peu apparentée à la question des compétences par rapport aux réformes. Ma réforme fiscale d'autonomie de Roussaba, ça sera d'abord au niveau des régimes financières. Mais au-delà de ça, il faut insister, pour la plupart des ministères, parce que chaque ministère n'est pas aussi des âges généralistes à l'accès. C'est important que de ce côté-là, on va en avoir à quel niveau est-ce que les différents ministères ramènent quelque chose dans la finance. C'est là vraiment très important, parce que surtout, de tout à l'heure, la DGI, l'Ouane, le filet d'autonomie. Ça, c'est par rapport à la première question. Ma question est associée à l'indication de précis par rapport à la définition. Et après, bien que c'était difficile, on a mentionné qu'il y a beaucoup. Ce n'était pas facile. On n'a pas fini, mais il y a beaucoup de vérités à l'être. D'abord, on a mis l'aujourd'hui pour... On n'a pas lu ça, par rapport au salut. Parce que je souffre, tout le reste. il fallait pas recevoir ça n'arrive pas bien sûr que nous devons nous pencher sur ce problème là de manière particulière pour faire la différence toujours à noter les photos comme exactement ou bien c'est parce que on voit une fois que nous aurons la réponse il faudra s'ajuster de sorte que nous puissions répondre voilà ce que je peux répondre en ce qui concerne la question de clément le gouvernement de l'union sacré de la nation est-il même que celui de la coalition je pense que tout de suite tout le monde va répondre avec moi non certainement que ce n'est pas non seulement sur l'attente le temps de formation du gouvernement qui fut un très mauvais épisode pour le pays et moi j'espère que chaque fois que cet exercice doit se faire il faudra qu'il se fasse toujours avec un temps plus court parce qu'il y a tellement à faire que nous n'avons pas de temps à perdre qu'il faut il faut se mettre au travail et différent aussi parce que lorsqu'on regarde la composition de toutes ces forces et moi je dois les remercier parce que c'est plusieurs bords qui viennent avec des idéologies politiques différentes mais qui pour une fois se disent pour l'intérêt suprême de la nation mettons-nous ensemble pour reconstruire et et nous assurer que nous rencontrons des attentes et je l'ai dit peut-être que je ne l'ai pas discuté d'un enfant c'est vraiment un inédit une situation unique que la république démocratique du Congo connaît du fait d'un nouveau cas est été fixé par le chef de l'état et puis un accompagnement qui s'est fait au niveau du Parlement nous parlons d'abord à l'Assemblée nationale et là je vais chaque fois que je le reviendrai encore pour féliciter ces choix à l'historique et oui que la représentation nationale a pu faire et qui aujourd'hui nous amène vers ces finances à fait de la nation et quand j'aurai l'honneur de vous j'ai le premier gouvernement et je l'espère que je pourrai répondre aux attentes de la population de la population Merci pour votre présence. Merci pour votre présence. Merci pour votre présence. Merci pour votre présence.